Donc voilà, vous venez de réaliser une auto-alimentation Donc maintenant nous allons passer à l'étape supérieure qui est la réalisation d'un télérupteur Donc accrochez-vous C'est le dernier exemple que nous allons voir dans ce tutoriel consacré aux ladders mais il n'est pas très très facile Alors pour arriver à cela, nous allons faire trois étapes La première, nous allons voir la façon dont un programme s'exécute ce que l'on appelle le cycle du programme Ensuite, nous verrons ce qu'on appelle les fronts montants et descendants pour finir avec ces fameuses bobines 7 et reset Donc prenez le temps de regarder cette vidéo et allez sur le site en parallèle pour avoir un maximum d'informations A la fin de celle-ci, nous en aurons complètement fini avec le ladder Donc dans le prochain chapitre, nous attaquerons avec la programmation que l'on appelle en littéral Donc je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve après Alors après avoir découvert l'auto-alimentation, je vais vous présenter l'intérêt des bobines 7 et reset En fait, les deux bobines qui sont ici La bobine entourée de S C'est bon, je n'ai pas tout le temps les commentaires A côté de la bobine normale, vous avez une bobine avec un S à l'intérieur Une bobine avec un R à l'intérieur Donc c'est les bobines 7 et reset Et ce sont deux bobines qui ont des capacités de mémoire C'est-à-dire qu'elles savent retenir leur état actuel Donc, on va faire un exemple Dans le premier réseau, insérez une bobine 7 Donc avec le S à l'intérieur que l'on nommera DO1 Et que l'on appellera sortie Cette bobine sera actionnée par un contact dégain Bouléen, tout ce qu'il y a de plus normal Que l'on appellera mise en marche Par analogie à l'essai précédent On va créer un deuxième réseau Donc on clique sur le 1 du réseau Et on fait insérer un réseau après On sélectionne une bobine reset avec un R Qui porte exactement le même nom que la bobine set Donc DO1, DO1 Par contre, celle-ci sera actionnée par un interrupteur Que l'on nommera DI2 Qui sera la mise à l'arrêt Donc, un appui sur DI1 va setter DO1 Un appui sur DI2 va resetter DO1 Donc, mise en ligne Démarrer On teste tout de suite Donc, état initial DO1 est à 0 Les deux contacts DI1, DO1 DI1 et DI2 aussi On passe DI1 à 1 On le fait retomber à 0 On voit que DO1 a été setter Donc, est passé à 1 Et reste à 1 malgré qu'il n'est plus alimenté Une action sur DI2 Reset DO1 Donc, le passe à 0 Et le laisse reseter Donc, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus besoin de faire votre autoalimentation Même si les conditions sont compliquées La mémorisation se fait d'elle-même Alors, reprenons notre montage avec les sets et reset Donc, toujours DI1 qui sette DO1 Et DI2 qui sette DO1 Qui reset DO1, pardon On passe en ligne Et on démarre le système On a vu que lorsqu'on exerce une action sur DI1, ça sette Lorsque l'on exerce une action sur DI2, ça resette Maintenant, regardez ce qu'il se passe si on appuie sur DI1 et sur DI2 DO1 et resette est à 0 Soit Maintenant, ce que l'on va faire, on va se déconnecter Et on va inverser les sets et reset C'est-à-dire que DO1 Va être reset DI1 va reset Et DI2 va sette Donc, maintenant, nous avons DI1 Qui reset DO1 Et DI2 qui sette DO1 On passe en ligne On démarre l'automode Donc, si on passe DI1 à 1 Forcément, il ne se passe rien Car on reset Une variable qui est déjà à 0 Une sortie qui est déjà à 0 DI2 à 1 va setter DO1 Très bien Maintenant, qu'est-ce qui se passe si On appuie sur DI1 et sur DI2 On s'aperçoit que DO1 est sette Alors, regardez bien cela Auparavant, DO1 restait reseté Pour autant, je vais passer en vue Sans les animations, ça sera plus clair Pour autant, ce n'est pas parce que c'est DI1 maintenant qui resette Mais c'est parce qu'on va attaquer une notion qui est très importante à comprendre Qui est l'ordre d'un cycle d'exécution de programme Donc, en gros, le programme va de haut en bas Et de la gauche vers la droite Donc, il arrive à son premier réseau Il calcule le résultat de la sortie Donc là, par exemple, il va regarder l'état de DI1 pour déterminer l'état de DO1 Puis, il va passer au réseau d'après A la ligne d'après Regarder la combinaison des variables pour déterminer l'état de la sortie Ce qui fait que lorsque DI1 et DI2 sont tous les deux à 1 Le programme va commencer Première ligne Il verra sur DI1 est à 1 Il va vouloir reseté DO1 Donc, à cet instant, DO1 sera égal à 0 Peu importe son état précédent Il va attaquer la deuxième ligne Regarder les actions qui sont faites pour déterminer l'état de DO1 Il va s'apercevoir que DI2 est à 1 Donc, ça permettra d'actionner DO1 Après, il n'y a plus de ligne S'il y aurait encore des lignes, il ferait la suite Donc là, le programme s'arrête ici Et donc, le dernier état qui a été calculé Ce fut DO1 égale 1 Maintenant, lorsque l'on a inversé les bobines Reset DO1 Qu'est-ce qui s'était passé là ? Le programme est arrivé A vu que DI1 était active Donc, à CT DO1 Il est passé à la ligne suivante Il s'est aperçu que DI2 était à 1 Donc, il a calculé que DO1 devait être à 0 Ce qui fait que dans ce cas-là Nous avions eu Comme résultat Le fait que DO1 reste à 0 Donc, c'est très important à comprendre Cet ordre de cycle de programme Comprenez bien que si vous avez un programme très grand Avec plusieurs dizaines ou centaines de lignes Qu'à votre première ligne Vous mettez DI1 Set DO1 Toute une partie du programme Est cachée vers le bas Une ligne que vous avez oubliée Qui dit que DI2 Reset DO1 Imaginons que vous êtes un peu perdu dans le programme Vous ne voyez plus Cette deuxième ligne Qui est cachée dans le bas Vous ne voyez que celle-là Vous voyez que DI1 demande à CT DO1 Et pour autant, celui-ci n'est pas CT Au résultat final Donc, il reste à false Et ce, parce qu'en fait Plus loin dans le programme Plus loin dans le cycle Le programme rencontre une ligne Qui lui ordonne de RICT DO1 Donc, sachez qu'un programme Va du haut vers le bas Pour exécuter chacune de ces lignes Alors, cette fois Nous allons découvrir Une nouvelle chose Que l'on appelle les fronts Front montant et front descendant Alors, un front, qu'est-ce que c'est ? Maintenant que l'on a vu Comment se déroulait un temps de cycle Un cycle automate Un front est en fait L'information d'un capteur Ou d'un contact Ou d'une variable A l'instant Où est-ce qu'elle passera d'un état à l'autre C'est-à-dire qu'il y a deux fronts Les fronts montants et les fronts descendants Les fronts montants auront la valeur 1 Uniquement lorsque la variable passera de 0 à 1 Donc, lorsque la valeur s'activera Les fronts descendants Eux auront la valeur 1 Uniquement lorsque la variable passera de 1 à 0 Donc, le front sera descendant Et ce, donc, sur un seul cycle Alors Pour utiliser les fronts Les fronts sont une... Pour l'instant, on n'a pas encore parlé Mais une fonction particulière Donc, on va le retrouver Dans ce qu'on appelle les bibliothèques Donc, tout en bas de l'arborescence Vous avez 4 onglets Module, type de données, visualisation et ressources Sélectionnez l'onglet ressources Cliquez deux fois sur gestionnaire de bibliothèques Et en fait, nous allons importer une bibliothèque de fonctions Donc, dans le carré situé en haut On va dire centré Faites un clic droit Votre bibliothèque Et normalement, vous êtes censé Avoir une fenêtre qui est ouverte Directement à l'endroit de L'installation de Code6 Dans le dossier Librairie Ici, vous devriez trouver une bibliothèque Qui s'appelle Standard.lib Une fois que vous l'avez Vous l'ouvrez Et vous voyez que vous venez d'importer Plusieurs dossiers Dans un module Bistable, function block Counter, string function Timer et trigger Pour l'instant, on ne va pas trop s'occuper de ce que sont Les autres dossiers Mais sachez que c'est des fonctions complémentaires Qui sont jugées comme standard et classique Celles que nous allons utiliser Ce sont les triggers Ftrig et Rtrig Pour front descendant Fault trigger Front montant Waste trigger Donc, voilà à quoi ça ressemble une fonction Nous avons une boîte Avec une entrée Quelque chose qui est fait à l'intérieur On s'en fiche complètement Et une sortie Nous, nous savons que cette fonction Nous lui donnons une entrée Tout ou rien C'est indiqué ici en boule Et ça nous sort une sortie Tout ou rien A l'instant Pour le front montant Donc, à l'instant Où est-ce que nous lui donnons l'entrée La sortie passera à 1 Sur un seul cycle Et retombera à 0 Jusqu'à ce qu'elle revoie un front montant Donc, ça veut dire Jusqu'à ce qu'on ait relâché l'entrée Et qu'on ait réappuyé dessus A ce moment-là Ça repassera à 1 Sur un seul cycle A l'inverse Pour le front descendant On voit le petit schéma ici Qui montre un front descendant La sortie sera à 1 Uniquement lorsque L'entrée sera à 1 Et passera à 0 Au moment du passage de 1 à 0 La sortie sera à 1 Donc, une fois que vous voyez cela C'est que votre bibliothèque A bien été importée Donc, vous pouvez retourner Dans l'onglet modules Double-cliquez sur PLCPRG Et voilà Donc, on va faire un petit exemple Pour montrer les fronts Donc, on va commencer par mettre Un contact que l'on appellera DIR Le commentaire sera Entrée du capteur Imaginons que c'est un capteur Donc, forcément une entrée Donc, on va marquer capteur De comptage Imaginons que c'est un capteur Qui sert à compter Le nombre de personnes qui passent Ou le nombre de produits qui passent Peu importe Nous allons mettre notre front montant Donc ici, comme c'est vraiment Une fonction très standard Nous avons le front montant Qui est mis directement en raccourci Donc, à droite Des bobines 7 et RISET Nous avons plusieurs symboles Celui qui nous intéresse C'est le troisième Avec le petit front montant du décidé On clique dessus On voit apparaître La boîte que l'on a vue Dans la bibliothèque Il nous demande un nom Donc, on va laisser faire La déclaration de variable automatique On va taper directement le nom Donc, nous l'appellerons Front montant Par ensemble, nous n'aurons qu'un seul Donc, appelons-le front montant Il le déclare comme une variable Comme d'habitude Il le déclare comme Front montant au niveau du nom C'est ce qu'on a écrit Par contre, la particularité Se situe au niveau du type On voit qu'il met Rtrig On va cliquer sur les trois petits points Dans le type standard On ne voit pas de Rtrig Ce que nous utilisons habituellement Ça ne l'est pas Et en fait, c'est parce que Comme c'est une bibliothèque Ça fait partie des blocs fonctionnels standards Donc, c'est une fonction Et on voit qu'en fait Les quatre dossiers Que l'on a ajoutés Dans le gestionnaire de bibliothèque Sont ici Et Rtrig se situe là Donc, gardez-le d'origine Mais sachez que ce n'est pas Un type de variable Mais c'est ce que nous verrons plus tard C'est ce qu'on appelle une fonction Pour l'instant, sachez simplement Que c'est un front montant Du capteur Qui vous demande de confirmer Que c'est Rtrig en dessous Vous rappuyez sur Entrée Et voilà Votre front montant est fait Et en sortie Pour constater que c'est un front montant On va mettre une bobine normale Que l'on appellera DO1 Qui sera On ne va pas mettre de commentaire Parce que ce ne sera pas utile Pour le test Et On va setter en parallèle Donc, une fois que vous avez sélectionné La bobine Vous cliquez sur set Il va rajouter une deuxième bobine en parallèle Qu'on appellera DO2 Donc, lors d'un appui sur DI1 Et en maintenant l'appui sur DI1 On va passer par une boîte Qui va réaliser un front montant Donc, ce front montant Sera censé C'était La sortie DO1 DO2 Et DO1 On ne le verra pas s'allumer Parce que ce sera trop rapide Ou alors on le verra à peine clignoter Parce qu'en fait Il sera allumé le temps d'un cycle Le moment où est-ce que La sortie sera à 1 Et après il s'éteindra Donc, nous allons faire l'essai On va démarrer l'automate Donc voilà On y va Double clic sur DI1 On valide On n'a même pas vu DO1 s'allumer Ça a vraiment été très rapide Alors On va éteindre DO2 Code 6 possède la particularité De pouvoir exécuter les programmes Cycle par cycle Alors Il faut que je retrouve Où est-ce que c'est Cycle indépendant Voilà Contrôle F5 On voit qu'on n'est plus en marche Donc maintenant Le programme est en pause Et on va l'exécuter Cycle par cycle En appuyant à chaque fois Sur Contrôle F5 Par exemple là Je veux passer 1 Donc je fais Contrôle F7 Ma variable est 1 Pour autant ça n'a aucune incidence Parce que L'automate n'est pas démarré Il attend que je lui demande De passer au cycle suivant Dans l'écran de déclaration des variables On voit que le front montant A un petit plus On peut dérouler Et on voit Toutes ces variables internes Donc ça ce n'est pas si important Le M on s'en fiche C'est ce qu'il a besoin lui Pour fonctionner Nous ce qui nous intéresse C'est le CLK Qui est en fait l'image du DI1 Et le Q Qui est la sortie du front montant On va faire Contrôle F5 Donc nous sommes au cycle suivant Donc Le capteur vient de passer De 0 à 1 Pour la première fois Donc Le front montant S'active On voit qu'il set Do2 Et qu'il alimente Do1 Le programme a fini Donc il va passer au cycle suivant Donc nous faisons Contrôle F5 DI1 est toujours 1 Mais la sortie du front montant Est éteinte Parce qu'on a passé l'instant Où est-ce que nous sommes passés De 0 à 1 Donc la sortie n'est plus active Comme Do2 est une bobine 7 Elle est encore 1 Par contre Do1 Qui est une simple bobine C'est éteinte Donc voilà Nous arrivons A la dernière étape De notre chapitre Donc on va faire Un petit exercice Qui va synthétiser L'ensemble des connaissances Que l'on a vu précédemment Ce que je vais vous demander C'est de réaliser Un tel érupteur Donc un tel érupteur C'est un système Avec une seule entrée Et une seule sortie Lorsque l'on appuie Sur l'entrée Et que la sortie est éteinte Celle-ci s'allume On lâche l'entrée Elle reste allumée Et lorsque l'on fait Un deuxième appui Sur cette entrée La sortie s'éteint Donc en gros Pour synthétiser Lorsque l'on appuie Sur l'entrée Ça inverse l'état De la sortie Alors A ceci Il est important de signaler Que ça ne doit pas clignoter Donc Si vous restez Appuyé sur l'entrée La sortie ne doit pas S'allumer S'éteindre constamment C'est l'appui Sur l'entrée Ça inverse l'état A l'instant de l'appui Et ça le laisse inverser On relâche le bouton Lorsqu'on rappuie dessus plus tard Ça réinverse l'état C'est ce qu'on appelle Un tel érupteur Donc c'est différent D'une auto-alimentation Que l'on a vu précédemment Car l'auto-alimentation C'était à peu près La même chose Mais avec deux boutons Un pour allumer Un pour éteindre Cette fois C'est le même bouton Qui va allumer Et éteindre Donc je vous laisse Quelques secondes Pour penser à une solution éventuelle Mettez la vidéo en pause Et je vous reprends Dans cinq petites secondes Donc j'espère que vous avez Trouvé quelques pistes La plus simple Et la plus flagrante C'est que vous aurez besoin D'un 7 reset Pour avec un seul bouton Alimenter et éteindre une sortie Ça sera du 7 reset Donc On va y aller Dès maintenant On le fait ensemble On fait une première bobine 7 Que l'on va appeler sortie Et qui sera alimentée Par un bouton D1 Que l'on appellera Interrupteur On va créer Un deuxième réseau Parce que l'on va Resetter D1 Avec le même bouton Donc ce cas là Nous l'avons déjà fait Et nous savons le résultat Qu'il va y avoir C'est à dire que D1 sera tout le temps Reseté Du fait que C'est les mêmes conditions Qui 7 reset D1 Et la dernière Action traitée Par le cycle du programme C'est Le reset de D1 Donc D1 sera tout le temps A zéro Si nous aurions inversé Le 7 reset Avec le 7 qui est géré Qui est traité en dernier Par l'automate Celui-ci aurait tout le temps été 1 Donc ça ne marche pas Ce qu'il faut C'est essayer de Tenir compte De l'état De D1 C'est à dire que Ce qu'on va faire C'est dire Lorsque j'appuie sur D1 Si D1 est éteint Je l'allume Si j'appuie sur D1 Et que D1 est allumé Je l'éteins Donc pour ça On va utiliser Les mémoires des sorties En prenant un contact bar Ici De D1 Donc si j'appuie sur D1 Et que je n'ai pas D1 Donc il est éteint Dans ce cas Je l'allume Si j'appuie sur D1 Mais que D1 est allumé Dans ce cas Je l'éteins On peut tester ça Essayez de deviner le résultat Je passe D1 à 1 Et D1 reste à 0 Je vous laisse 5 secondes Pour réfléchir pourquoi Donc mettez la vidéo en pause Donc ce qui se passe C'est qu'on est exactement Dans le même cas La situation initiale Est D1 à 0 Donc j'appuie sur D1 Et D1 est à 0 Donc cette condition est passante On allume D1 Deuxième ligne On est toujours en train D'appuyer sur D1 Parce que nous sommes Dans le même cycle Et D1 vient d'être allumé Par la ligne précédente Donc D1 est récité Donc ça ne marche pas Ça ne marche pas Parce que Nous tenons compte De l'information de D1 En temps réel Ce qu'il faudrait Ça serait trouver une solution Pour mémoriser L'état de D1 En début de programme Et utiliser Cette mémorisation Pour tout le programme Donc Je vais vous laisser 5 secondes Pour que vous essayiez De trouver Comment Est-ce qu'il serait possible De mémoriser L'état de D1 Et d'utiliser celui-ci Dans notre programme Donc mettez la vidéo sur pause Donc en fait La solution Serait On va quitter le programme D'insérer Un réseau Mais juste Avant le premier Donc réseau devant Et de dire L'image de D1 Donc en début du cycle Du programme Vaut la mémoire De D1 Mémorisation De la sortie Donc Qu'est-ce que ça change ? Regardez un peu ce programme Mettez le sur pause Essayez de le comprendre Par vous-même Et revenez juste après Donc Le programme va commencer La première chose Qu'il va exécuter Il va regarder Quel est l'état de D1 Et il va le mettre Dans une sortie Qu'on va appeler Mémoire D1 Et maintenant Nous ce que l'on va faire C'est remplacer Avant les images Que nous avions Mince Mémoire Copier Voilà Remplacer Parce qu'anciennement Nous avions uniquement D1 Par sa mémoire Donc le programme Va commencer Le programme Commence Il regarde L'état de D1 Et il le met Dans Une mémoire Qui ne sera écrite Qu'une seule fois Dans tout le programme Donc c'est-à-dire Que là Au début du cycle On vient de dire Que mémoire D1 Est égale A l'état de D1 Au début du cycle Et cette valeur Sera celle-ci Jusqu'à la fin du cycle Elle ne changera plus Donc maintenant Lorsque l'on fera Un appui sur D1 Et que la mémoire Sera à 0 On va citer D1 On est toujours On est toujours en train D'appuyer sur D1 Mais la mémoire De D1 Est encore à 0 Parce que même si D1 Vient d'être CT La variable Que l'on regarde Maintenant C'est la mémoire De D1 Et celle-ci N'étant écrite Qu'une seule fois Et tout le temps A 0 Donc on ne reset pas Et la bobine Va rester à 1 Donc exécution F5 Etat initial On voit que D1 Est à 0 Donc la mémoire Est à 0 D1 Est éteint On allume D1 Et regardez C'est le fameux Clignotement Dont je parlais Donc ce qui se passe C'est que Je vais arrêter Parce que c'est un peu Hypnotique Vous avez vu Résultat Ca clignote On regarde On mémorise L'état de D1 On appuie sur D1 Donc condition initial D1 éteint Donc la mémoire D1 à 0 Cette condition Est passante On set D1 On est toujours En train d'appuyer Sur D1 Ca ne change pas Mais la mémoire D1 Est toujours à 0 Car elle était A 0 Au début du programme Et on a dit Qu'elle ne changeait pas Durant tout le programme Car elle est éteinte Donc même si D1 est passé A 1 Entre temps La mémoire N'étant écrite Que dans la première ligne Reste à 0 Donc D1 A 1 Mais mémoire A 0 La condition N'est pas passante On ne reset Le cycle est fini Le programme commence Un nouveau cycle Cette fois D1 est allumé Donc la mémoire D1 est à 1 On appuie sur notre bouton La mémoire La mémoire D1 est à 1 Donc cette condition N'est pas passante Donc on ne sette plus Passons à la ligne suivante D1 est à 1 La mémoire D1 est à 1 Nous l'avons vu Au début du programme Donc cette condition Est passante On reset D1 Le programme se finit Le programme recommence Un nouveau cycle D1 à 0 Donc mémoire à 0 Et on revient De la condition initiale Donc en fait Le problème Quand je parlais Du clignotement Au début C'est cela C'est que Le programme se mord la queue On regarde L'état de D1 Changeant à chaque cycle Maintenant Tout à l'heure Il ne changeait pas du tout Donc c'était pire Maintenant Il change à chaque cycle Mais le fait Qu'il change à chaque cycle Implique Que le programme S'exécute Continuellement Donc la prochaine Et dernière étape Est de trouver Une façon De n'exécuter cela Que sur un seul cycle De ne considérer Les changements de D1 Que sur un seul cycle Donc pensez-y un peu Mais je pense Que vous avez compris On va cette fois Utiliser les fronts Donc Ce que l'on va faire C'est Insérer un front montant Juste Avant Juste après D1 Donc pour cela On clique sur la mémoire D1 On appuie sur l'icône Détection de front montant Rtrig On valide Et un deuxième On valide Alors je ne sais pas S'il va le prendre comme ça Exactement Car en fait Il n'y a pas de nom Oh très bien Très bien Très bien J'ai fait une erreur On supprime Forcément On a recommencé Un nouveau programme Donc qu'est-ce qu'il faut faire Appeler la bibliothèque Gestion des bibliothèques Donc tout en bas Dans l'arborescence Vous allez sur ressources Gestionnaire de bibliothèque Clique droit Dans le carré du milieu Et on insère La bibliothèque standard Cette fois on voit Notre front montant On clique sur module Tout en bas Double clique sur PLC PRG Et cette fois Donc on appuie sur On clique une fois Sur le symbole de la mémoire Le contact normalement fermé Et on insère notre front Cette fois Il demande Le nom Donc on va l'appeler Front Montant Copier On le déclare Front montant Du capteur Voilà Et entrer pour mettre le même Après On insère Le deuxième front Donc on va l'appeler Front montant 2 Front montant 2 Du capteur Du capteur Ok Entrer Et voilà Donc maintenant Ce sera exactement Le même fonctionnement Que précédemment Mais de toute façon Je vais vous le montrer Alors F5 On démarre Donc en ligne Simulation En marche On passe L'entrée A1 On cède la sortie L'entrée retombe On rappuie sur l'entrée Ça l'éteint Donc cette fois Qu'est-ce qu'il se passe Toujours pareil On mémorise l'état De la sortie Au début du cycle Puis on exécute Le programme Sur un front montant De DI1 Et ce dans les deux conditions Lorsque la mémoire De la sortie Est éteinte On l'allume Et comme celle-ci Est éteinte Au début du cycle On n'exécute pas Cette ligne là Donc on ne reset pas Dans la foulée Et au cycle d'après Comme cette fois Nous avons considéré Un front montant De l'entrée Ces deux lignes Ne sont plus activées Car Elles sont activées Uniquement lors du passage De 0 à 1 De leur entrée Donc Voilà Nous venons de réaliser Un télérupteur En utilisant Une grosse partie Des ressources Que nous avons vu précédemment Qui sont La mémorisation D'un état de sortie L'utilisation Du temps de cycle La gestion du cycle De l'automate Qui fait qu'il est très important De regarder l'état D'une sortie en premier Et de ne plus la récréer Dans tout le programme Pour qu'elle ne soit mémorisée Qu'une seule fois Et ne prenne en compte Qu'une seule fois Dans un cycle Ça évite d'avoir une gestion En temps réel De la sortie Et nous avons vu Les 7 resets